... On présente un arrosage automatique pour les vacances. Alors on a installé une pompe pour pouvoir arroser et des capteurs, donc s'il y a une température au-dessus qui est assez forte, il ne faut pas arroser parce que sinon ça va s'évaporer et ça ne va servir à rien. Pareil pour l'humidité, si c'est trop humide, on ne va pas arroser, les plantes ne vont pas pousser parce que c'est trop humide. Et s'il fait jour, on n'arrose pas non plus, il faut qu'il fasse nuit. Et donc si ces trois conditions sont respectées, la pompe va s'allumer pour arroser des plantes. Et le résultat qu'on a obtenu, c'est que l'été on pourra arroser le jardin automatiquement sans la présence humaine grâce au capteur et au programme. Donc là, on est sur de la programmation pour Team Yo. On a une problématique. Donc là, c'est un aveugle qui conduit en voiture. Le but, c'est qu'il ne se tamponne pas dans tout ce qui est les fossés et tout. Du coup, on essaye de le faire pour bien qu'il conduise. Donc avec ça, on fait de la programmation dessus. Là, on est en train de programmer le labyrinthe. On règle pour vraiment pas que ça touche les murs et tous les autres obstacles. On fait ça dans des cours de technologie. Ce matin, je représente l'association Météocentre qui regroupe les passionnés de météorologie sur la région Centre-Val de Loire et qui a pour but depuis maintenant 2011 de créer un réseau d'observation à la fois grâce à des stations météo, mais aussi à un réseau de webcam pour suivre le temps en conditions réelles et en temps réel sur la région Centre-Val de Loire. Ce matin, je vais donc prendre du temps pour parler justement du matériel, le réseau de station lui-même, expliquer aux élèves ce qu'on mesure, comment on peut mesurer, comment on peut récupérer ces informations, parler aussi des webcams que l'on déploie. Et puis, comme Châteauroux l'année dernière a malheureusement été touché par un épisode d'orage supercellulaire, j'en ai profité pour mettre en place et pour pouvoir discuter avec des photos d'événements météorologiques, que ce soit à la fois des brouillards, mais aussi bien entendu tout le côté orage pour revenir justement sur cet événement qui a bientôt eu lieu il y a un an. On a créé le composteur pour faire le développement durable, pour pouvoir composter les déchets, toutes sortes de déchets. On peut composter du pain, plein de choses, comme des dosettes de café, de l'herbe et tout. Donc après, c'est un projet assez long et avec beaucoup de travail. On a fait des petits bidons pour regarder ce qu'on pouvait composter et ce qu'on ne pouvait pas composter. On a essayé avec brassage ou sans brassage. Et vu que le grand composteur, il sera sûrement avec brassage, donc du coup, ça sera mieux. Tous les déchets du sel, il faut les mettre dans le composteur. Le composteur sera cylindrique. Il sera en hauteur pour qu'on puisse bien le brasser si jamais il tourne avec un moteur. C'est un arbre solaire. Il y a six panneaux voltaïques. Et c'est sur l'énergie renouvable. Et on recharge de téléphone via six portes USB pour recharger nos téléphones. Voilà. L'Alien, il fait à peu près deux mètres de hauteur. Il est fabriqué de toutes pièces de voiture. Disque, amortisseur, échappement pour la queue. C'est une construction métallique des anciennes pièces de voiture qu'on a recyclées. L'objectif, c'était de sensibiliser nos élèves à être éco-responsables par des éco-gestes. On va vous présenter le paillot. Le paillage, ça consiste à garder la terre du jardin du collège humide. Donc, en problématique, nous avons mis le paillage Churchill à garder la terre humide. Du coup, nous avons pris des serres. Nous avons mis un paillage et de l'eau. Et dans l'autre, on a mis que l'eau, mais pas le paillage. Et du coup, on a vu que l'eau s'était évaporée ou celle où il n'y avait pas le paillage. Du coup, on a choisi l'idée de paillage pour économiser l'eau du jardin pour nos plantations. Et du coup, on a mis de l'herbe séchée comme exemple. Et on va faire d'autres plantations aussi, bientôt. On a planté de la fève, de l'ail, de l'oignon. Et on va bientôt planter de la citrouille, du chou et des tomates. On a aussi de la ciboulette, de sorte de menthe et du romarin. On fait partie des Olympiades de chimie. Et c'est dans le cadre d'un concours national. Et le thème, cette année, c'est la cosmétique. On vous présente notamment de la formulation et comment est-ce qu'on peut fabriquer tous les produits cosmétiques qu'on va trouver dans le commerce. C'est des TP dont on pourra présenter cette année, des TP qu'on a fait durant l'année en salle de chimie. Et pour leur montrer comment est-ce que la chimie peut être utilisée, notamment dans notre quotidien. En fait, on va présenter du coup l'ISN Park. Du coup, c'est un parc qu'on a refait en entier. Parce qu'à la base, c'était des anciens 3e qui l'avaient fait. Mais en fait, le parc avait beaucoup de défauts. Du coup, il ne fonctionnait pas du tout. Du coup, on l'a refait de A à Z. On a refait la structure. On a refait aussi les programmes de A à Z. On a refait les deux boucles pour qu'ils passent le wagonnet qui après se raccroche à la chaîne. Aussi, on a un petit peu modifié pour qu'ils prennent assez de vitesse pour le faire en entier. On a modifié de sens le moteur pour justement que ça passe sur le circuit. Alors, on a utilisé du coup des pièces 3D qu'on avait fait sur Solidworks. On a aussi du coup réutilisé du coup l'ancienne structure. Il y a les LED qui sont programmées. Il y a le moteur, il y a la pompe. Il y a aussi la chaîne et la barrière aussi. On a aussi la chaîne et la chaîne et la chaîne. C'est le club des experts à la Châtre. Ça consiste à partir d'un crime. Et à partir de ce crime, on travaille plusieurs ateliers. Moi, je présente personnellement l'émoulage. Moi, je présente l'atelier de cryptographie qui regroupe la cryptanalyse et la cryptologie. La cryptanalyse sert à déchiffrer et à analyser les messages. Et la cryptologie à composer les messages et à en faire. Je suis animateur dans une association qui s'appelle le CPIE Brenberry. C'est le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement qui est basé à Hazelferron. Et en fait, c'est une structure d'éducation à l'environnement. C'est-à-dire qu'on anime des ateliers, des projets en lien avec la nature, le développement durable, la ressource à nos, le changement climatique, tout un tas de thématiques avec différents publics. Ça peut aller de la crèche, au collège, lycée, lycée professionnel, les associations, les entreprises, les collectivités. Pour les rencontres jeunes chercheurs, on a prévu de faire vivre aux enfants des petites expériences qui vont tester les effets du changement climatique. Et en fait, ils ont quatre petites expériences différentes qui testent quatre effets différents du changement climatique que je vais présenter. Et l'acidification des océans, c'est-à-dire que le fait que les températures augmentent et que l'océan va capter plus de carbone, l'océan va devenir plus acide. Et ça, ça a un impact sur les coquillages, sur les animaux qui ont une coquille parce que ça va dissoudre petit à petit leurs coquilles. Les jeunes testent aussi le fait que quand la température de l'eau augmente, le niveau de l'eau va augmenter aussi. Donc avec une petite expérience où en mettant de l'eau chaude, on va voir que le niveau dans une des deux bouteilles va augmenter, le niveau de l'eau. Ici, ils vont tester la différence entre glaciers, banquises. C'est-à-dire que la banquise qui est déjà une surface qui est sur l'eau, si elle fond, ça ne va pas faire augmenter le niveau d'eau. Alors que les glaciers qui sont sur de la terre, sur du continent, quand ils vont fondre, ça, ça va faire augmenter le niveau d'eau. Donc là, ils testent la différence entre les deux. Ils vont voir que dans une des deux expériences, l'eau va augmenter, pas dans l'autre. Et en fait, l'expérience du bout, ils testent ce qu'on appelle l'effet albédo, qui explique que les surfaces blanches reflètent la lumière et ne captent pas la chaleur, à l'inverse des surfaces noires. Donc ils vont voir que dans une sphère où il y a une surface noire, la température va augmenter plus vite que dans une sphère où il y a une surface blanche. Et ça, c'est aussi pour expliquer que moins il y aura de surfaces blanches sur terre, c'est-à-dire moins de banquises, par exemple, plus il fera chaud sur terre. On a planté dans l'atelier, nous avons planté des tulipes, des jonquilles, des jacinthes, des muscaries, des anémones, des céannotes, des buissons, pour favoriser les insectes. On a installé il y a un an un récupérateur d'eau pour se servir pour arroser les plantes. Nous avons un projet de faire une spirale aromatique pour planter des fleurs en forme de spirale. On a créé des mangeoires nous-mêmes, tressés avec de l'osier, puisqu'on a fait nos boules de graisse. On les a faits avec des graines et de la graisse d'animaux. Noah fait voir le mangeoire. Ça, c'est un mangeoire qu'on a fabriqué nous-mêmes. Nous avons aussi fait une maison pour hérissons. On l'a construite avec un cajot, qu'on a recouvert avec un sac de poubelle. Après, on l'a mis de la paille et, pour finir, nous l'avons installée à côté des hôtels à insectes. Des intervenants sont venus au collège pour nous expliquer ce qu'est la biodiversité. Ce sont la CPI Bren Berry, la Darcivam de la Châtre et le paysage de Chassignol. Dans l'atelier biodiversité, nous avons fabriqué des hôtels à insectes. On a mis dans des grands compartiments en bois des pommes de pin, des morceaux, des bambous, de la paille. Ensuite, nous avons fermé le compartiment avec un grillage à l'aide de pointes. Et enfin, nous avons coupé des morceaux de bois pour faire des pieds et nous avons planté l'hôtel à insectes dans la cour. Nous avons fait aussi des pots auxquels il y a à l'intérieur de la paille. Ensuite, nous les avons accrochés aux branches pour attirer les pinces oreilles. Là, on a deux affiches, la nôtre et celle des lycées. Nous, on a gagné le concours. C'est un concours d'affiches Loire et Bretagne. Ce qu'on a fait sur cette affiche, on a pris du papier journaux et on a dessiné des animaux, etc. Plein de petits animaux. Là, cette année, on a voulu travailler sur les mathématiciennes en particulier. Puis, on a parlé et on a travaillé sur les illusions d'optique, les anamorphoses et tout ça. Notre travail sur les anamorphoses consiste à dessiner une forme et qui, une fois pliée sous un certain angle, nous donne une forme tout autre. L'exposition s'appelle « Huit femmes osons les maths ». On a choisi des femmes qui ont fait des choses très importantes. On a huit femmes de plusieurs époques. On a eu la chance d'en rencontrer une, Mélissa Rossi, qui est venue dans notre collège à la Châtre. Pour nous faire une conférence et on lui a présenté les exposés. On a eu la chance d'en rencontrer une, Mélissa Rossi, qui est venue dans notre collège. Notre projet a été de créer une lessive écologique à base de feuilles de lierre et on l'a testé sous différentes températures. Ces trois bocaux, ils ont été faits à base de lierre découpée à 20, 40 et 60 degrés. Ceux-ci, ils ont été faits à base de lierre broyée à 60 degrés aussi. Et on a aussi pris de la lessive commerciale pour comparer nos lessives écologiques. Alors les tâches sur les tissus, elles ont été faites à base de ketchup et de mayonnaise. Alors la lessive qui a le mieux marché, c'est celle-là, car elle a atténué les pigments rouges du ketchup et elle a enlevé le gras de la mayonnaise. Je vais vous expliquer comment on a fait pour évaluer la quantité de saponine dans les infusions. On a pris un tube à essai, on a mis les infusions de la lessive et on a commencé à secouer en bouchant le brou vert. Après, ça a fait une quantité de mousse. Plus il y a de mousse, plus il y a de saponine. Et puis la conclusion, c'est que la lessive écologique n'a pas marché sur les tâches de ketchup, mais elle a marché, elle a dégraissé la tâche du mayonnaise. Et pour vous expliquer, toutes les classes de 5e ont fait le projet L'eau, une ressource vitale. Et il y a le professeur des SVT, le professeur de français et les professeurs de musique qui ont fait un petit projet sur l'eau. Et laissez-nous vous faire écouter notre musique. On est sur un projet en SVT, on recherche l'eau dans les roches. Donc on s'intéresse sur le granit. En fait, on a fait des expériences sur différents types de roches, pas que le granit. Et il fallait qu'on voit si elle était perméable, imperméable, s'il y avait effervescence avec l'acide ou pas. Et on a fait ça avec 5 roches différentes. Eh bien, le granit est une roche aquifère et que peu de roches font effervescence à l'acide. Il n'y a que le calcaire sur les 5 roches sur lesquelles on a essayé. Nous, on propose un poulailler automatisé. Son but, c'est qu'il se ferme la nuit et il s'ouvre le jour. Et il est complètement automatisé, donc pas besoin d'aide humaine. Donc je vais vous présenter les différents composants. Donc déjà, il y a tout ce qui est la porte et les rails de guidage. Donc c'est fait en PVC. Là, il y a des capteurs fin de course, donc pour arrêter la porte du poulailler. Il y a un moteur avec une poulie, donc pour lever la porte. Un capteur de luminosité pour savoir détecter quand il fait jour ou nuit. Et donc une carte Arduino, donc prêtée par l'IUT. C'est le cerveau du poulailler, donc c'est ce qui va donner les ordres. Sous-titrage Société Radio-Canada